... Les quartiers changent de nom à Windhoek, la capitale de la Namibie, en pleine métamorphose. Regarde ce bâtiment. Il est construit par des Chinois. Toutes ces routes autour de nous, ce sont aussi des chantiers tenus par des Chinois. Mais ça doit coûter une fortune, tous ces travaux. Et d'ailleurs, pourquoi ce sont les Chinois qui construisent toutes nos routes ? Tu sais, eux, ils travaillent 7 jours sur 7, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Je ne peux pas croire qu'ils font ça uniquement pour nous. Ils ont forcément quelque chose derrière la tête. La Chine est de loin le plus gros investisseur du pays. Et aucun domaine ne semble échapper à son emprise. J'achète toujours mes tissus dans cette boutique. Namapula est couturière. Ces boutiques chinoises sont devenues les seules à vendre les tissus traditionnels namibiens. On ne peut plus trouver ces tissus ailleurs. Les Chinois ont copié nos tissus et tout est fabriqué en Chine. Ils font aussi des robes traditionnelles namibiennes et ils les proposent beaucoup moins chères que nous. On ne peut pas les concurrencer. C'est l'entrée de Chinatown. C'est écrit en chinois. Les Namibiens adorent ce marché. On y trouve de tout. Des vêtements, des sacs, de l'électronique. Il y a vraiment tout. Entre 40 000 et 100 000 Chinois sont désormais installés dans le pays. Thomas Miaou est l'un d'entre eux. Il vit en Namibie depuis 17 ans. La Namibie et la Chine, c'est une très longue histoire d'amitié. On s'entraide mutuellement. Une histoire d'amitié qui remonte à la guerre d'indépendance en 1990. La Chine est alors l'un des rares pays à soutenir la Namibie dans sa lutte contre l'Afrique du Sud. 30 ans plus tard, l'ami marxiste donne des cours de capitalisme à l'ancienne colonie sud-africaine. La Namibie, ça va, mais le pays doit vraiment augmenter sa croissance, ouvrir son économie. Vous savez, nous les Chinois, on travaille beaucoup. Et en travaillant beaucoup, mon business, il augmente. Et si le business augmente, j'ai un meilleur boulot et donc un meilleur salaire. En Namibie, certains sont travailleurs, mais d'autres n'aiment vraiment pas travailler. Pour accroître son influence, Pékin aide au développement de l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Dans ce quartier très populaire, l'Empire du Milieu a construit un collège, un établissement baptisé au nom du fondateur de la République populaire de Chine. Mao Zedong. On peut aussi le prononcer Mao Zedong. Voici l'entrée de l'école. C'est le soft power chinois. C'est l'une, si ce n'est la plus belle école publique du pays. C'est un magnifique cadeau. Un cadeau 100% made in China. Là, il y a un laboratoire, un labo de chimie. Ce que vous voyez ici, tout vient de Chine, absolument tout. Ce robinet, cette chaise, ce tableau, cet écran, le projecteur, tout vient de Chine. Donc, ils ont construit l'école, non seulement avec leurs mains d'œuvre, mais aussi avec leurs matériaux. Un collège ultra moderne de 23 classes, qui accueille chaque jour plus de 700 élèves, issus des sept ethnies qui peuplent la Namibie. Ils ont de la chance. Ils peuvent parler l'africaine, l'anglais et leur propre dialecte. Ils parlent tous trois langues. Et bientôt, le chinois aussi. Ici, tous les élèves qui le souhaitent apprennent gratuitement le chinois. Qui a suivi les cours de chinois avant qu'il ne soit arrêté à cause du Covid ? Quelqu'un peut nous montrer ce qu'il a appris ? Quand je rencontre quelqu'un pour dire bonjour, je dis... Et si je vais bien, je lui réponds... Dans cette école, si on apprend le chinois, on peut aller étudier en Chine. Moi, j'aimerais intégrer une université chinoise pour y faire médecine. Je voudrais devenir ophtalmo. Chaque année, les meilleurs élèves du cours de chinois reçoivent une bourse de l'ambassade de Chine. La Chine veut aider les pays africains en développement. Je ne sais pas, peut-être, qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je ne pense pas d'ailleurs. Eux, ils sont plus dans le développement des pays africains. En tout cas, si vous comparez avec les autres puissances, les autres pays riches. Une générosité intéressée. Car le sol de Namibie regorge de richesses. Or, diamants, lithium. Et surtout, de gigantesques mines d'uranium. La Chine en possède déjà deux. Dont l'une des plus grandes au monde. La mine de Rossing. L'uranium est acheminé en Chine via le port de Walwis Bay. Situé à 400 kilomètres à l'ouest de la capitale, Windhoek. Ce port est l'un des plus gros de l'Afrique australe. Il est génial pour le business. C'est la Chine qui l'a bâti en partie. Le nouveau terminal portuaire construit par la Chine lui a permis de doubler sa capacité. Un outil indispensable pour le bon fonctionnement des mines chinoises. On stocke le soufre ici. Et quand les mines en ont besoin, on leur livre en camion directement dans les mines. La Chine a construit le port. Elle est aussi aujourd'hui son principal client. Ça, c'est des équipements pour les mines. Ça, c'est des produits chimiques. Et tout ça vient de Chine. La plupart des mines sont détenues par les Chinois. Les Chinois, ils ont apporté beaucoup de business dans ce pays. Ça crée beaucoup d'emplois. Tout le monde est gagnant. Allez, sortons de cette poussière. La Chine représente près de 50% du commerce extérieur namibien. Le port est gigantesque. La ville de Walwis Bay n'arrête pas de grandir. Vous voyez ce bâtiment ? C'est un hôtel chinois. Il y a beaucoup de magasins aussi tenus par des Chinois. Ils font beaucoup de business ici. Ils ont agrandi le port. Ils construisent des routes, des immeubles. Ils ont aussi beaucoup de commerce. Et maintenant, ils ont aussi les mines d'uranium. Ils ont acheté deux mines, dont la mine de Rossing, l'une des plus grosses du monde. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le pays. La Namibie change d'époque, comme le reste du continent. Le soleil se couche pour l'Occident et se lève pour la Chine. En un peu plus de 10 ans, elle est devenue le premier partenaire de l'Afrique devant les Etats-Unis.